quand tu regardes cette fille blanche elle ressemble à qui tu n'en mets pas honte à bouge de ce que sautie une femme t'ignore quand tu regardes blanche elle ressemble à qui tu auras honte ma soeur tu auras honte de quoi tu oublies que j'ai même un père secret si voilà carangas avait son frère ils ne sont même pas au courant de ce que tu as eu à faire et savait que lorsqu'on regarde l'analyse que c'est belle et bien toi le père du bébé que blanche porte maman c'est maman c'est vrai tu avais fait ça que dans ta tête dans ta tête comme je t'ai dit là pardon pardon l'affaire si quand on nous parle on dit qu'on maîtrise et ne maîtrisera plus rien tu es venu chercher le reste de mes affaires va quand même prendre va prendre comment ça c'est que son tu ne t'en iras pas c'est là ok ça a l'air mon fils maman faut sortir d'abord ça a l'air mon fils j'ai compris maman mon fils c'est quoi Aka la gangue, Aka la gangue, Aka la gangue, Aka la gangue, merci pour ton conseil Comment tu as sujet ? Aya kumbana Ahah, Dieu, le cringon Le riz c'est la sauce Remoutons dans l'incontournade Aya kumbana Tu moussa, jaka la gangue, le riz c'est la sauce m'bana C'est ton blambonné ou bonnet blanc Notre santé sur le meilleur repas Pour ta pence, la balance Tu as bouffé tant sur le pot en ça Tu as bu, boi, boi, a su ça Alors qui avec moi Kumbana Afi, quand c'est rien de rien de quoi là Je t'adjure Le riz c'est la sauce Aka la gangue, Fils Aka la gangue, Fils Je suis désolée Je suis vraiment désolée pour le temps que je vous accusais J'aimerais que tu trouves une place dans ton cœur Pour me parler de ma fille Je sais que j'ai très mal fait Je sais aussi que je me enfrente la ligne ou Je suis allé très loin C'est vraiment mon fils Pardonne-moi Mon fils dit quelque chose Pardonne-moi mon fils Moi je ne suis pas dieu Je ne suis pas dieu pour que tu veux me faire ça devant moi Laisse ton cinéma, va faire ton cinéma à la loin Pardonne-moi faire ton cinéma à la loin Quand il faut pleurer, tu pleures Quand il faut engueuler, tu engueules Tu dis action, réaction Un petit contact Ce que tu sais faire, tu le fais toujours bien Hein ? Comme les parents le disaient souvent Tu ne connais pas Hati Tu ne connais pas Hati Pardonne-moi, c'est ton corps qui va te taper Je ne suis pas là dans tes excuses Laisse-moi ça M'interromps la hache de bien Qui a d'abord sorti la hache de bien Je suis sincère Maman, pardon Assois-toi 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 Tu fais ton cinéma Tu joues ton rôle Mais c'est que tu es venu jouer sur la terre Même le père qui te disait que je ne pouvais plus rentrer au village Il m'a dit que je suis prête à rentrer au village Et on laisse vivre votre vie en fait Tu vois, c'est Tu peux rentrer encore au village Quand tu étais au village, tu mettais le jarre de cheveux ici Et puis tu es venu Je te promets que tu peux redevenir ta maman chez Quand il me tire de bien sage et la société en danger Tu vois, si tu es rentrer au village Il te dit que fais ton tapas de théâtre Fais ton tapas de théâtre Que le filet montera à fond La fête apparaît Et le jour que ta part arrive Le jour que ton jour arrive Le Seigneur te rappelle Donc je subis seulement Tu es vraiment pissou Tu es vraiment pissou Je suis vraiment pissou Je suis vraiment pissou Je suis vraiment pissou Tu es vraiment pissou Non Non Allô Oui Vous voulez y avoir sur place alors ? D'accord, d'accord, d'accord. Je vous retrouve tout de suite. On m'appelle. Non, non, pardon. Je suis là, on m'appelle. J'ai mon ami là qui en train de m'appeler là. C'est Sansoi Nofap qui vient de m'appeler là. C'est quoi ? Ouais mon frère. Qu'est-ce qui nous va pas ? Je suis venu pour chercher mes choses et parties. Comme nous ne veux pas parler là. Non, tu ne peux pas dire que tu es venu chercher mes choses et parties. Tu ne peux pas dire ça. Vous croyez qu'il y a quelques problèmes qu'on ne peut pas résoudre ? Toi et moi, on s'est mis ensemble pour se battre pour que tu puisses démontrer la paternité de ton enfant. Maintenant que c'est fait, tu dis que tu pars. L'objectif c'était quoi ? Mon objectif à moi, c'était qu'il se rende compte de ses erreurs. Pour que je puisse partir, je dois avancer. Non. S'il veut mener, il épouse ça, mais c'est son problème. Moi, je ne suis plus laïe. Non. Tu ne peux pas dire ça. Vraiment. Tu ne peux pas dire ça. Il se rende compte de ses erreurs. Il a compris. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut lui donner une seconde chance. C'était ça l'objectif. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas dire que tu pars comme ça. J'ai dit que vous étiez pauvre. Et dans cette pauvreté, vous avez eu quelques petits problèmes. Et vous avez surmonté cela. Aujourd'hui, vous avez un peu d'argent. Je ne sais pas, ça vous désoriente au point où vous voulez vous séparer. Dis les effets que l'argent lui fait. Celui-ci là. C'est vrai, mon frère. Hein ? C'est vrai ? Je pense que mon frère t'as compris. Et que tu vas reprendre tout à zéro. C'était une expérience de vie. Et t'as vu que ça t'es tombé. C'est pas dans la guerre pour avoir tous les problèmes. Tu ne te dérange pas. Ton enfant va grandir près de toi. Tu ne te dérange pas. Là, ce que tu vois là, elle est seulement fâchée. Elle est fâchée. Oui, elle est fâchée. Elle ne peut pas faire ça. C'est quand je reviens. C'est quand il aura cinq ans. Tu vas voir. Cinq ans, c'est même trop tôt. Parce que moi, je suis en train de quitter le pays. Je pars. Non. Je m'en vais en Europe. Je te laisse. Tu ne peux pas dire que tu pars. Je te connais comme une femme réfléchie. Tu ne peux pas faire ça. Ma mère, s'il te plaît. Rentre chez toi. 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 Tu comprends? C'est ton mari. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Elle parle à ta sœur. Attends les papiers du divorce la semaine prochaine. Pour blanche. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je ne dois pas faire ça comment? C'est facile d'oublier ce que lui-même il m'a fait. Ne te demande pas d'oublier. Mais je te demande tout simplement de ne pas prendre la décision que tu veux prendre là. Ne fais pas ça. Tu comprends? Ne fais pas ça ma mère. D'accord? Aïe aïe aïe. Cette histoire. Pourquoi je suis encore de mal ça? Ok. J'ai compris. Mais. Quelle maison encore? Celle-ci c'est quelle maison? Ne cherchons pas à savoir. Elle a donné sa parole. Et c'est une femme qui a toujours respecté. Elle a donné sa parole. Ne te dérange pas. Tu suis un homme. Vous voyez contre c'est toi. Il n'y a pas de problème. Laisse-la partir maman. Vraiment. Bon. Je veux voir dans quelle mesure on va vous apporter même quelques vêtements. Si vous en avez besoin. On va rester au téléphone. Ma mère va se reposer. Ah non pas. D'accord. Hé maman. La blanche. La blanche. Il a discuté avec Joseph. Il m'a dit qu'il m'a donné ceci pour toi. Hé. Oui. Il a eu peur et l'a remis. Il a eu peur et quoi? Tu ris. C'est comme ça que toi, je ne sais même pas comment ce que tu vas devenir. Tu comprends? Voilà, ça a tenu du travail. Ok. Il m'a demandé de te remettre ça. Donc voilà. Tu as un souci? Oui, oui. Il est retourné avec nous là. Donc ils sont ensemble maintenant. Et cependant, il m'a annoncé une nouvelle qui me fatigue. Quoi encore? Il m'a dit qu'on a dit au village que je ne correspond pas à sa soeur. Comment ça? Je sais que je vais te dire quoi. Je ne l'ai même pas encore appelé. Je vais l'appeler là pour comprendre la situation. Moi-même, je suis aussi stupéfait que toi. Tu ne correspond pas à sa soeur comment? C'est ce qu'il m'a dit. Il a essayé de m'expliquer tout en me racontant un tas de choses que je ne comprends pas. Vraiment, je saurais t'expliquer. Mais ce n'est pas grave. Tu vois, prenons la vie comme ça. Comme ça vient. Et puis, on essaye d'avancer. Et en plus, c'est son point de vue que j'attends. Caïvan me dit ce qu'elle pense de ce que sa famille a dit. Et en ce moment, je saurais la position que je dois prendre. Bon, en attendant, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que sa famille n'est pas d'accord par rapport à cette relation. Beau gosse. Il y a confiance en toi. D'accord. Tu es un bon palais. Tu es un bon palais. Eh, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Ah, ma part qui me dépasse. Non, il sait que quand tu vas pousser notre second pion, ça va donner, ça va mordre. On va se battre, d'accord ? Ouais. Bon, on va arrêter. Il y a le match qui va passer là. Il y a envie de regarder le match. On passe à soir. Toi, tu aimes le match ? Choco. Maman. Je suis très content de toi. Ah bon ? Oui, oui, oui. Ouais, ça me fait plaisir que tu sois content. Vraiment. J'ai vu ce que tu as envoyé pour faire ma garde-robe. Et ça m'a vraiment fait plaisir. C'est rien, maman, c'est rien, c'est rien. Ok. Et ce n'est que le début, hein. Merci. Dans tous les cas, j'aimerais savoir, j'espère que tout est déjà bon au village. Oui, oui, oui. Tout est bon. Tout est ok. Ok, oui. La famille t'attend. Tu sais que c'est la semaine prochaine qu'elle vient, normalement. Oui, oui, oui. Et ils sont même très contents de te recevoir. Tu sais que moi, j'ai à tout caler, non. Je viens pour doter une fois Brel. Parce que le tout, c'est là, c'est le vrai tout. J'ai à tout acheter pour la dote. Bon, tout est déjà prêt, tout est à caler. Waouh. Oui, oui, oui. Il suffit juste que je parte voir mon grand frère Kalaga et maman Sandra. D'ici la semaine prochaine, on sera là. Ah, ok. Moi-même, j'étais là-bas. Ah bon? Oui, oui, oui. Je suis allé leur voir pour leur parler de l'endroit où l'adulte aura lieu. Oui, il fallait que je leur dise que ce ne sera pas là où vous avez fait le Toucré-Port, que ce sera à Balingou. Oh là là. C'est très joyeux ceux-là. Ok, merci maman. Enfin, je te laisse, maman. D'accord. Mais j'ai dit, Moussa, quelle est cette histoire-là avec Etoile? Qu'est-ce que ça devient là? Boss. Non, 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 il n'y a pas de boss qui tienne là. Il n'y a pas de boss qui tienne là. Je te serai plus à boire. Non, 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 je ne suis pas venu boire. Qu'est-ce que tu fais avec Etoile? Ok, je ne fais pas avec Etoile. Mais moi, je suis allé en congé avec Etoile en France. J'ai donné l'argent Etoile de venir se construire une maison ici. Jésus. J'arrive, je trouve que le terrain est tout vieille. Mais vous faites même comment là? Vous faites comment là? Tu as arrivé sur le terrain, on n'a pas dévégé le terrain. Non. Eh bien, j'ai dit à mon père. Et ma part sur ça, c'est quoi? Tu as donné l'argent Etoile en même. Tu vois, ça veut dire que... Depuis que je suis avec Etoile, boss, que je suis en train d'exceller pour travailler, je t'ai demandé l'argent la semaine qui suis passée. Tu m'as dit que non, tu n'as plus d'argent et tout. Donc, tu as apporté l'argent, tu as donné tout à Etoile. Non, j'ai donné 15 millions. Elle devait se faire une maison, comme je l'avais promis. 15 millions, c'est l'ami d'Etoile Patron. Je comprends pourquoi Etoile est devenu chino riche. Elle a joué d'un porteur disparu depuis. Même à moi, c'est une femme, elle n'a pas donné. Même me dit, c'est non. Même parce que les frères de ça passent à côté. Hein? Ça m'a sérieux et... Et quand c'est bon, c'est bon à vous deux. Quand c'est mauvais, ça vient me retrouver. Faites-le et là, trouve-moi Etoile. Tu vas trouver Etoile. Non. Ou tu t'appelles à me rembourser 15 millions ? Non, Patron. On n'a pas fait ça ensemble. C'est pas possible, ça. Quand vous étiez ensemble dans vos lunes de miel, est-ce que j'étais avec vous ? Il y en a qui donnent 500 millions aux femmes avec le nombre de temps qu'ils ont fait avec la femme. Mais la femme qui l'a draguée, c'est toi qui m'a donné Etoile. C'est toi qui l'a appréciée. C'est moi qui l'a draguée. C'est toi qui... Tu l'as appréciée, moi j'ai négocié pour toi. J'ai encore fait quoi ? Les 15 millions sont passés par mes mains. Comment ? Non, Patron. Parce que le mignon est souvent bien. Quand on vous fait... C'est pas possible. Quand on vous fait... Quand on vous vous dissuée, petite. Après, je ne comprends pas toujours. La petite veut simplement que l'amitié d'abord se sépare. Elle n'a pas voulu me séparer avec toi. Elle a tout fait, ça n'a pas donné. Maintenant, elle a tout fait maintenant. Appel. Appel. Lance l'appel. Mais c'est ton numéro, c'est ton téléphone qui me donne de lancer l'appel. Et toi n'est pas ta ménagère. Elle était. Ça, tu comprends, c'est ma pétain. On ne sait pas, c'est ton numéro, c'est le moment. Ça veut dire que vous connaissez le film que vous tournez à lui. C'est ça, ça me dit plus que le grand directeur. C'est bien. Vous connaissez ce que vous tournez à lui. Ouais, il tourne au film. Tu ne tournes pas le film. 15 millions. Mais tu donnes tes ménagères aux gens parce que tu veux le travail. 15 millions. 15 millions. Oh non. Les femmes n'ont pas peur. Beaucoup, 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 beaucoup à parler encore. Parce qu'elles ne peuvent pas être d'accord que... Mais... Les femmes n'ont pas peur de Dieu. Toi-même, tu donnes 15 millions. Une femme, tu as fait quoi ? Avec ton poids, tout ça. Tu ne sais pas que c'est grand argent. Maintenant, tu m'insultes. Non. Maintenant, tu m'insultes. Je ne t'ai pas inscrit comme ça. Jésus, tu me parle comme ça. Non. Jésus lui dit que toi-même, tu t'attendais à faire comme ça. Oui, le patron. Oui. Le respect n'est pas la peur. Tu me fais un truc. Même si ton gars de quoi est dehors, il confesse que ses mains t'es béquille. Je veux pas... Non. Parce que tu exagères. Faut que les gens vous portent et les gens vous donnerent ces mains aux femmes. Moi qui est qui ? Je suis là à côté de toi. Tu vas répondre. Si, d'ici la semaine prochaine, tu ne me trouves pas et toi-même. Trois-moi pour te prendre. On va gérer ça exactement. J'ai mon avocat, Maitre Fouga. Tu as l'avocat ? Maitre Fouga Nuel. Ok. C'est un avocat très puissant. Tu as l'avocat, non ? Oui. Ok. Moi, tu n'es pas d'avocat. Maitre Fouga, je veux pas qu'on finisse mal. Parce que toi, il est bon d'aller. Prouvez-moi donc étoile. Je vais me battre. Prouvez-moi étoile. Prouvez-moi étoile. Soit tu trouves étoile, toi tu la mousses 15 millions. Moi-même, ça va de mon intérêt. J'ai 15 millions, on va se montrer. Ok. Non. Comme je parle là. Seigneur. Je veux voir étoile. Petit source. Un point, c'est tout. Tu comprends le numéro maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? 15 millions. 15 millions. Les femmes sont comme ça. Un bon matin comme ça à la future. Les femmes changent. Elles ne se rappellent même pas où elles sont sorties. Et même, tant qu'on n'a pas filé, Roland-Jurgene, Et aussi, quand on a reçu d'avou Hear, Je ne suis pas la foule. Je trouverais jusqu'à 100 fervil. J'en suis pas la fief. D'o registre, j'ğissais pas la fief. Je suis pas la fief oeil. Il y a un verre. Quand il se salue ! Je viens à faire souffre, s'il te plaît, écoute-moi, je te jure que je viens pas t'abarrasser, je te demande pardon, père Soufo, pardon, père Soufo, pour tout le mal que j'ai fait, pour tout l'humiliation que j'ai t'ai donnée, pour la façon dont je t'en pensais, je te demande pardon, pardon, père Soufo, je me suis rendue compte que c'est moi le caillou dans la chaussure de ma famille, et de celle des autres, s'il te plaît, pardon, j'ai décidé de commencer par toi, pardon, s'il te plaît, Je te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît C'est moi le temps, s'il te plaît, s'il te plaît Lève toi Mais c'est pas, s'il te plaît Merci Madame Je te plaît J'ai pas s'il te plaît Il est toujours bien dans la vie de reconnaître son tort et de demander pardon. Parce que le mot pardon peut arranger un monde. D'ailleurs, ça arrange le monde. J'avais trop peur envers toi, envers ta famille. J'avais décidé de détruire cette famille. Mais comme je m'appelle Pesopho, je travaille avec les esprits. Et les esprits ne sont pas mauvais. Vas-y, je t'ai pardonné. Et récupère cet arbre de paix. Parce que là où tu es en train de partir, au sein de ta famille, que la paix règne. Pesopho a pardon. Vas-y. Merci Pesopho. Merci. Pesopho a pardon. Pesopho a pardon. Pesopho a pardon. Je suis en train de remarquer depuis un bon bout de temps. Mais en même temps, je ne pouvais pas te dire. Parce que je connais ton comportement agressif que tu as là. Si je pouvais te dire ça, peut-être que tu t'en prends à moi. Ou alors tu te dis peut-être que je suis en train de faire ci ou ça. C'est pour ça que j'ai tenu premièrement à ce que rien n'arrive. Et mettre les jalons pour que tu découvres la vérité facilement. Attends Bougos, tu t'entends parler. Tu es sérieux là. Toi, à ma place, qu'aurais-tu fait ? C'est une histoire de famille. Tu crois que moi, je pouvais venir te dire que je suis en train de remarquer telle ou telle autre chose comme ça là ? Tu vois que c'est évident de donner ce genre d'informations ? Ce n'est pas facile. Il a fallu que je réfléchisse et que je trouve un moyen qui va permettre à ce que tout le monde sorte content sans qu'il y ait d'incident. Et c'est ce qui s'est passé. Dans tous les cas, tu es un génie. Ah, merci mon frère. Ok. Là, on va aller finaliser les choses avec Brel. Oui, justement. Bon, vous êtes heureux. Il y a un bon nom. C'est que Dezef me raconte que, ou bien le village a fait quoi par rapport à Loris et qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à la relation en fait. Bon, on attend que Loris m'appelle pour me donner l'information. Parce que là, es-tu dépassé ? Mon frère. En même temps, tu dis que tu parles la semaine prochaine ? Bien sûr. On sera ensemble. On va aller ensemble en fait. Oh mon frère ! C'est ça que je peux toujours compter sur toi. Il n'y a pas de soucis. Tu es un peu comme un gilet par-bas, gars. Ah, parce que vient de te décanter une situation. Tu vois ? Eh mon sang. Raconte pas moi ici en bas. Je m'en défendant, s'il te plaît. On y va. Oh mec. Oh mon petit. Oh mon bon petit. Tu es un petit vraiment intéressant. Mon petit, viens, viens. Viens mon petit. C'est quand même mon boss qui t'appelle, non ? Non, non, tu es un très bon petit. Comment tu vas mon petit ? Ça va. Excusez-moi. Tu es un très bon petit. L'autre jour, j'ai failli te baffer pour rien. Tu as failli me baffer, tu m'appelles encore. Non, non, laisse. Je peux encore te guider. Il paraît que ce que tu me disais là, c'est comme si tu avais raison. Mais elle n'est pas encore plus les preuves. Qu'est-ce que je t'ai dit ? À propos des toiles, tu ne connais pas. Oh mon petit. Maintenant que tu te réveilles, tu te commences. Je ne me réveille pas parce que les preuves ne sont pas encore pas tard. Tu sais qu'elle a amené un séjour là-bas à Mbegnon. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a donné 15 millions. Je lui ai donné l'argent pour qu'elle vienne construire. Elle n'a pas pu construire. Je l'appelle même, son numéro ne passe pas. Ah ! Tu as peur que le mot ne passe pas ? Depuis combien de temps ? Ça fait presque deux semaines qu'elle est rentrée. Moi, je suis arrivé avant-hier. Et tu es allé chez Kalaga. Je suis allé là-bas. Moussa lui fait ces choses. Il me dit qu'il ne connaît pas, que lui-même le numéro d'étoile ne passe pas. Franchement, j'ai dit à Moussa que je lui ai donné un temps de faire tout pour me trouver et toi. Quand il va se dédiquer quelque chose. Tu es mou. Tu es trop mou. Tu fais comme un homme. Tu fais semblant d'un qu'un homme. Tu as les qualités d'un homme. Mais tu n'es pas un homme. Comment ça ? Tu demandes à Kalaga tout simplement Oué étoile. Peut-être que tu vas me le supplier. Soit vrai. Et soit inscrit dans tes paroles en demandant étoile. Et comme je suis en train de te parler là, je t'ai parlé la dernière fois. Je t'ai dit c'est si pot dans un ton. Tu n'as pas compris. Cette fois-ci, il te dit encore c'est si pot dans un ton. Je rêve beaucoup d'étoile. Si pot ? Tu comprends l'anglais. Donc va maintenant chez Kalaga. Tu insistes. Tu n'as pas à voir. Tu n'as pas à voir te tuer. Tu as suivi ce qu'il a dit. Je t'ai compris. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas gratuit. Donc moi, tu as comment à voir mon petit. Tu aimes toujours déranger. Tu ne peux pas me voir. Tu es un grand frère quand même. Tu es un grand frère qui a l'espoir de ta parole. Quand on parle, tu réagis. Normal. Ce n'est pas le chiffre. Non. Par exemple, la dernière fois que tu m'as dit, c'est ce qu'on change. Je m'as dit que c'est 150. Non. Il ne veut pas moi ça. Il ne veut pas moi ça. Il ne veut pas moi ça. Je te donne l'argent. Oui, gaffe. C'est pour toi là-bas. Bon. Laisse-le. Je laisse. Prends ça. Après tu me vois. Il ne veut pas manger. 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 Mais les enfants, ça ne vous prend pas. Ça vous prend même comment là ? Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas un enfant. Quelqu'un n'est même pas né. Il vient arracher les lettres. Un monsieur comme moi. Non, non. Mais petit homme blague. Mais ne faites tout ça. Le relais, ce n'est pas bon. En tout cas, je vais chez moi ça. Et aujourd'hui, ils sont faits d'une indigestion.